Bonjour, bonsoir, salut, c'est Sugogi. Vous vous demandez sûrement comment font ces Youtubers avec leurs shorts avoir une miniature personnalisée, sachant que dans le short, à aucun moment il y a la miniature. Et bien je vais vous montrer cette petite triche à faire. Surtout que le mois dernier et qui est toujours en cours de traitement, Youtube a annoncé que les shorts pourront durer plus de 3 minutes maximum désormais, que j'ai voulu tester récemment avec mon short sur le robot sauvage, qui, bon bah, est devenu une vidéo normale au début, mais plus tard ça deviendra un short. Donc je ne sais pas si mon tutoriel servira pour les shorts de 3 minutes, mais au moins ça servira pour les shorts de moins d'une minute. Allez, c'est parti pour expliquer la petite triche. Premièrement, faire la miniature, bien sûr. Donc là je vous laisse arbitre de votre créativité, mais il faut respecter quand même la taille de votre short, à savoir souvent du 9-16ème, l'inverse du 16-9ème. Après avoir fait votre montage pour votre future short, vous allez tout sélectionner pour le décaler d'une frais. Ça permettra d'insérer la miniature dans son petit coin. Justement, mettez votre miniature sur une frame au tout début de votre short. Après avoir fait votre rendu, mettez votre short sur Youtube, et mettez-la en non-répertorié ou en planifié afin de personnaliser la description ou votre miniature justement. L'étape suivante, ce sera sur l'application YouTube. Et pas l'application YouTube Studio, ce qui est très con de leur part quand même, parce que personnellement, moi je fais tout principalement sur YouTube Studio, donc c'est un peu con quoi. Une fois sur votre chaîne YouTube, allez dans la catégorie short, puis sélectionnez votre short avec les trois petits points, modifier, et cliquez sur le petit crayon en haut à gauche sur la miniature. Et normalement, sur la première frame, vous allez voir votre miniature. Et si vous avez envie pour le fun, il y a du texte ou des filtres à ajouter. Si soudainement, la miniature de votre short n'est pas sur la première frame, je vous recommande de rajouter au moins deux frames supplémentaires, afin que YouTube puisse mieux le regarder. Ensuite, vous valisez en haut à droite, et voilà votre miniature personnalisée est enfin affichée. Donc voilà, un tutoriel plutôt simple et court, où il faut un peu tricher, afin d'avoir une miniature 100% personnalisée, mais en espérant à l'avenir que YouTube puisse nous permettre, enfin de rajouter une miniature personnalisée sur les shorts sans faire ça. C'était SegoGeek, en espérant que ce tutoriel vous aura servi et vous sera utile pour vos prochains shorts. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao ! Voilà, une bonne conclusion !